Le livre des Actes des Apôtres Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage « J'ai trouvé David, fils de Gessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Ceci se passe au cours du premier voyage missionnaire de Paul en Anatolie, plus précisément à Antioche de Pisidie, c'est-à-dire à peu près exactement au centre de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Paul et Barnabé se rendent à la synagogue le samedi matin pour la célébration du Shabbat. La célébration se déroule comme d'habitude, il y a des prières, des psaumes et des lectures. Et comme d'habitude également, lorsqu'il y a des hôtes de passage, les responsables de la synagogue leur proposent de prendre la parole. Alors Paul prend la parole, effectivement, car il a vraiment quelque chose à dire, on s'en doute, mais ce n'est peut-être pas ce qu'attendaient les chefs de la synagogue. Car Paul entreprend aussitôt un grand discours pour expliquer que Jésus de Nazareth est le Messie qu'on attendait. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons entendu qu'une partie de sa démonstration. Je vous résume l'ensemble. Paul brosque une grande fresque du projet de Dieu depuis Abraham jusqu'à Jésus. Il raconte le séjour de son peuple en Égypte et le miracle de la sortie d'Égypte. Puis le séjour au désert pendant quarante ans et l'entrée en terre promise. Il rappelle la période des juges, puis la naissance de la monarchie. J'ai dit Paul raconte, mais en fait, il fait beaucoup plus que raconter, comme s'il s'agissait tout simplement de rappeler une histoire passée. En réalité, Paul choisit ces mots très soigneusement pour évoquer ce qui fait la mémoire de ce peuple, la foi de ce peuple. Car la foi d'Israël est d'abord et avant tout la mémoire de l'œuvre de Dieu depuis les origines, la mémoire de la sollicitude de Dieu pour son peuple. Et à cette évocation, chacun dans l'assistance est plein d'émotion et de reconnaissance. Puis Paul arrive à David. Dieu a, pour nos frères, suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Gessée, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. » Pour tous les assistants, cela rappelle d'abord le choix de David, huitième fils de Gessée, par le prophète Samuel, au grand étonnement de tout le monde. La phrase suivante, « Il réalisera toutes mes volontés » est le rappel de la fameuse promesse faite à David. Lorsque le jeune roi avait pensé à construire à Jérusalem un temple pour l'Arche d'Alliance, Dieu lui avait fait savoir par le prophète Nathan que ce n'était pas son affaire. Dieu ne lui avait rien demandé. En revanche, dans le même temps, le prophète avait annoncé à David « C'est moi, Dieu, qui te construirai une maison » au sens de « dynastie ». Et peu à peu, au long des siècles, on avait compris que la fidélité de Dieu à cette dynastie se réaliserait un jour pleinement par la venue au monde d'un roi qui apporterait enfin à tous et à chacun la paix, la justice, le bonheur. Ce roi idéal, on l'appelait le Messie. Il réalisera toutes mes volontés, cela veut dire par lui, par sa dynastie, s'accomplira ma volonté de salut. Voilà où Paul veut en venir. Il continue, « De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. Dieu, c'est Jésus. » Le but de ce long discours de Paul, de cette grande rétrospective, c'est de replacer la venue du Messie Jésus dans l'ensemble du grand projet de Dieu, car c'est le meilleur argument pour convaincre ses contemporains. Ils ne pourront croire en Jésus de Nazareth et devenir chrétiens que s'ils sont convaincus que Jésus accomplit vraiment, ce qu'on appelle les Écritures, c'est-à-dire le projet de Dieu, les promesses de Dieu. Paul sait bien que c'est une réelle difficulté pour ses contemporains, comme cela a été pendant longtemps une difficulté pour lui-même. C'est pour cela qu'il prend grand soin d'évoquer à chaque instant le long déroulement du projet de Dieu dans l'histoire de son peuple. Dans ce long cheminement de l'histoire du salut, Jean-Baptiste a sa place. Paul dit « Le Sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. » La vocation de Jean-Baptiste est donc claire. Il a été le précurseur, l'annonciateur. Et Paul rappelle la phrase de Jean-Baptiste « Ce que vous pensez que je suis, c'est-à-dire le Messie, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Pour finir, rendons à Jean-Baptiste l'hommage que Jésus lui-même lui a rendu en public. Je cite « Qu'êtes-vous à les regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous à les voir ? Un homme vêtu d'habits élégants ? Mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous à les voir ? Un prophète ? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada